Bonsoir, bonsoir vraiment à tous, merci d'être ici. Pour un moment que je crois que nous nous attendons tous et nous espérions tous vivre un instant dans notre vie, c'est maintenant, ça va se passer entre nous. C'est une rencontre, rencontre superbe entre celle qu'on appelle la dame de Rangoon et puis ceux qui sont ici, c'est-à-dire les étudiants de la Sorbonne, ici, les étudiants de Senspo et de l'INALCO, tout cela bien sûr sous le partenariat du ministère des Affaires étrangères. Je vous le dis évidemment et vous le savez, c'est une grande, grande dame que nous recevons ce soir. Rarement une femme à la silhouette aussi gracile aura aussi bien incarné l'esprit de résistance, de résistance pacifique et de combat aussi pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Elle achève ici à Paris, vous le savez aussi, un voyage de 15 jours en Europe qui lui a notamment permis de recevoir son prix Nobel de la paix qu'on lui avait attribué il y a 20 ans. Et de la France, elle a dit il y a 48 heures qu'elle aimait tout de Victor Hugo à la soupe à l'oignon. Nul doute donc qu'elle aimera ce qui va se passer ici, c'est-à-dire cet échange entre vous et elle. On a fait un petit effort supplémentaire sur la température dans cette salle. Elle est birmane ce soir, cette température. Je vous demande d'accueillir dans cette salle Aung San Suu Kyi. Applaudissements. 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 Asseyez-vous. Applaudissements. Merci, merci vraiment de cet accueil. Dans quelques instants, le dialogue va bien sûr s'instaurer entre les étudiants qui sont ici et puis ensuite entre vous, la salle et Aung San Suu Kyi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Mais d'abord un mot d'accueil du recteur de l'Académie de Paris, Patrick Gérard. Et plus qu'un mot d'ailleurs, je crois que c'est un geste. Madame, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Monsieur l'Ambassadeur aux droits de l'Homme, Monsieur le Président de Langzeau, Monsieur l'Administrateur provisoire de Sciences Po, Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs. Votre présence en ces lieux ravive le souffle des grandes célébrations qu'a vécu ce grand amphithéâtre. Le centenaire de la Révolution française en 1889, le jubilé de Louis Pasteur en 1892, la réception du Président Wilson en 1919, qui allait peu après recevoir le prix Nobel de la paix. Et plus près de nous, en 1996, la réception de Nelson Mandela, lui aussi prix Nobel de la paix. Toutes ces célébrations ont fait battre le cœur de la patrie des droits de l'homme. En cet instant, ce cœur bat à nouveau chaleureusement pour célébrer en Sorbonne la belle alliance de la paix et du savoir. La paix, vous l'incarnez, Madame, vous qui en êtes prix Nobel depuis 1991. À nos yeux, vous symbolisez plus que jamais le combat pour la démocratie dans le monde. Toute votre vie, votre magnifique combat nous rappelle cette belle maxime de Périclès. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Votre exemple et votre courage, Madame, explique sans aucun doute le formidable engouement de tous les étudiants qui ont répondu en si grand nombre à l'annonce de votre venue. A l'invitation du ministre des Affaires étrangères et avec l'actif soutien de Sciences Po et de Langueso, ils ont voulu vous dire leur admiration, un peu comme ces jeunes de Birmanie qui ont l'habitude de vous appeler Mother, Mère. Pour la communauté universitaire, réunie ici avec sa ministre de l'Enseignement supérieur, la paix constitue la grande vocation du savoir. Vous qui êtes aussi docteur, vous savez combien la connaissance et l'esprit critique sont des promesses de liberté. D'autres combats, d'autres recherches ont été menées en ces lieux prestigieux. Je pense en particulier à Marie Curie, première femme professeure en Sorbonne et deux fois prix Nobel. C'est le même idéal d'humanisme placé au cœur de l'idée de l'université qui nous rassemble cet après-midi. Vous l'avez compris, Madame, l'Université de Paris est fière de vous recevoir aujourd'hui pour ce moment d'échange avec ses étudiants. Et c'est au nom de tous ces maîtres et de ses étudiants que je vous remets maintenant la grande médaille de la Sorbonne en vous disant tout notre bonheur de partager avec vous ce beau moment d'amitié et de liberté. Merci à vous, Monsieur le Recteur. Une parole de bienvenue aussi de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va nous rejoindre, Geneviève Fioraso. Elle arrive à la tribune pour prononcer donc ce discours de bienvenue pour Aung San Suu Kyi. Madame la ministre, c'est à vous. Madame, chère Aung San Suu Kyi, Monsieur le Recteur de Paris, Monsieur l'Ambassadeur de France en Birmanie, Monsieur l'Ambassadeur pour les Droits de l'Homme, Mesdames, Messieurs les Directeurs, chers étudiants, Madame, c'est un honneur et une très grande fierté de parler devant vous. Vous arrivez aujourd'hui presque au terme de votre visite sur Paris et plus largement de votre séjour en Europe que vous avez voulu placer, et je vous en remercie, sous le signe de la jeunesse et du débat démocratique. C'est pour nous un immense plaisir de vous recevoir au cœur du quartier latin, quartier historique de la jeunesse de Paris. Votre parcours exceptionnel trouve ici un écho particulier dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, lieu prestigieux de savoir et de débat. Quel symbole magnifique pour une femme si longtemps privée de liberté et du souffle de vie que donne la culture. Je sais que vous avez beaucoup lu pendant vos années d'enfermement, que vous connaissez de nombreux auteurs de langue française, avec une passion particulière pour Victor Hugo et, je crois, les romans policiers de Georges Simenon. Je salue la présence nombreuse d'étudiants de différents horizons, notamment de la Sorbonne, mais aussi de l'Institut d'études politiques de Paris, et je salue son directeur par intérim, de l'Institut national de langues et civilisations orientales, je salue son directeur, l'un des très rares établissements d'Europe où la langue et la culture birmane sont enseignés. Vous avez souhaité, Madame, ce moment d'échange et tous sont là pour vous. Et je pense que certains auraient voulu être là, mais n'ont pas pu être là, faute de place. Je ne vais donc pas parler longtemps, car je sais combien ce moment privilégié restera gravé dans leur mémoire, dans vos mémoires, à jamais. Nous sommes particulièrement sensibles à votre engagement en faveur de la jeunesse. Je suis à cet égard tout à fait honorée que vous ayez accepté d'être la marraine de l'Institut français de Birmanie. La France est fière d'avoir pu maintenir à Rangoon, durant toutes ces années, ce lieu d'ouverture culturelle et de débat d'idées pour les jeunes, dans un contexte qui offrait si peu d'occasion de s'exprimer librement. L'Institut français, qui a pendant longtemps été le seul centre culturel du pays à offrir une programmation artistique régulière et de qualité, est devenu, au fil du temps, un espace d'expression incontournable pour de nombreux artistes et étudiants birmans. La France est honorée par votre présence et vous remercie. Elle a toujours été à vos côtés, car les valeurs pour lesquelles vous vous battez sont particulièrement chères à notre cœur. Malgré les privations, les humiliations, vous n'avez cessé d'appeler au dialogue, à la justice et à la réconciliation entre toutes les composantes de la nation birmane. Ces objectifs, ces valeurs sont aussi les nôtres. L'ouverture que connaît à présent la Birmanie nous permet d'espérer. Nous demeurons plus que jamais à l'écoute de votre analyse de la situation et de vos attentes à l'égard de la communauté internationale. Nous avons notamment conscience que la formation des jeunes, dans tous les domaines, est un défi vital pour l'avenir de la Birmanie. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je veux vous assurer de toute mon écoute et toute ma détermination à ce sujet. Et j'en prends l'engagement ici, devant vous, à la Sorbonne. Vous avez déclaré récemment que votre voyage en Europe était celui de la découverte et de la redécouverte en regardant le monde avec des yeux neufs. Le monde a forcément beaucoup changé depuis le jour où vous avez appris, depuis votre maison de Rangoon, que le prix Nobel de la paix vous avait été décerné avec l'approbation du monde entier. Le monde de la science est un monde de femmes et d'hommes passionnés. C'est un monde fait de doutes, de déterminations, de patience, d'exaltations, de solitudes et de partages d'échecs et de succès. Tout au long de votre parcours pour la liberté, vous avez sans doute connu tous ces sentiments contradictoires. Et votre soif de connaissance et de découverte fait de vous une très grande chercheuse. L'exemplarité de votre démarche est un modèle pour nous tous. La présence de tous ces jeunes étudiantes et étudiants autour de vous restera sans doute une image forte de votre séjour en France. Il est des personnalités hors du commun qui redonnent sens à nos actions et à nos vies. Vous êtes l'une d'entre elles. Je laisse maintenant la place aux étudiantes et aux étudiants. L'université est universelle. Votre combat est universel. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, madame la ministre. Nous allons commencer cette séance de questions réponses dans un instant. Mais je crois que vous souhaitez, Aung San Suu Kyi, prendre la parole à ce pupitre. On m'a dit que vous souhaitiez faire un petit discours à la Sorbonne. Donc je vous en prie, rejoignez ce pupitre. Tous les étudiants qui sont ici, et les autres, vont se faire un plaisir de vous accueillir et de vous écouter. Merci beaucoup pour votre enthousiaste et bienvenue. J'aimerais être brave enough de dire quelques mots en français. Mais avec tellement de gens, j'ai été terrifiée. Donc je vais juste dire ce que j'ai besoin de dire en anglais. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous le comprennent. Mais je pense qu'il y a probablement d'interprétation pour ceux qui n'ont. As j'ai écouté à la ministre de parler de mes années en anglais, il m'a dit que une des choses qui m'a aidé à passer ces années avec l'équanimité était ma curiosité. J'ai toujours voulu savoir plus de ce qui se passe dans le monde autour de moi et de moi aussi. Et en tant que petit le monde peut être, même si c'est confiant à une maison ou même à une maison, il y a toujours quelque chose d'interesse qui se passe. Et grâce à cette interesse, je n'ai jamais ressenti que je n'étais pas libre. Je n'ai jamais ressenti que je n'étais pas libre. Parce que je n'étais pas en contact avec le reste du monde. Mais je n'ai jamais ressenti que je n'étais pas libre. Parce que mon cerveau était libre de penser. Et de penser à nouvelles choses. Chaque jour, il me semblait que il y avait nouvelles choses à penser. Et je pratiquais méditation pendant ces années. Et ça vous enseignez beaucoup beaucoup de vous-même. Vous devriez juste être très quiete pour 20 minutes et ne réfléchir. C'est très difficile pas de penser. Et puis vous réalisez ce que votre mind est vraiment comme. Et petit par petit, parce que vous connaissez plus de vous-même, vous êtes plus sensibles à ce qui se passe autour de vous. Et, of course, je suis lucky enough à avoir un radio à écouter et des livres à lire. All of us need inner resources à un moment ou à un moment. Si vous êtes lucky, vous nez pas à dépendre de eux aussi. Mais si les circonstances autour de vous sont en sorte que votre vie est restriquée en certain ways, vous avez de falloir sur vos inner resources. Et je pense que c'est ce que l'éducation devrait être pour. C'est de construire vos inner resources pour que dans ce moment-là, vous allez être capable, pas seulement de survivre, mais de croire. Parce que la vie est de croire. C'est pas de rester statique. C'est de apprendre new things every day, même si c'est quelque chose de vous-même, ou 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 quelque chose de vous-même. Donc, je vous souhaite que tous vous aujourd'hui vous aider à me apprendre new things dans la prochaine heure et demi. Je pense que nous avons une heure et demi left, ou peut-être plus, et que les questions que vous demandez me vont vous aider à me poser des questions sur notre situation en Burma. Parce que questions lead à d'autres questions. Certaines me demandent, «Ên't you bored avec les gens qui demandent les mêmes questions encore et encore ? » C'est pas comme ça. Les questions sont différents. Et parfois, même les mêmes questions peuvent provoquer new insights into the issue that they are addressing. So, I look very much forward to the questions that you will put to me, and I hope that they will be as interesting for you as I'm sure your questions will be to me, that my answers will be as interesting as your questions will be to me. Thank you. Voilà, merci à vous. Une toute petite question de ma part. Je promets que je vais laisser la parole à tous les gens qui sont ici, les jeunes qui sont là, et puis la salle ensuite. Première question pour vous demander ce que vous ressentez, est-ce que vous avez été surprise, puisque vous bouclez quasiment votre voyage en France ici à la Sorbonne, de l'accueil que vous avez pu recevoir partout en France, j'allais dire même partout en Europe, et particulièrement aussi ici à la Sorbonne de la part de jeunes étudiants. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Je suis surprise, et très douloureusement, que ce ne sont pas seulement les gens dans la France, mais les gens de partout dans le monde qui sont dans la France, qui ont été tellement supportés et qui semblent être tellement involuées dans ce que nous faisons en Burma. Mais je pense principalement, je suis toujours surprise à combien de jeunes sont intéressés, parce que j'ai été dit que dans les pays plus riches, les jeunes ne sont plus intéressés en issues politiques et humanitaires. Et j'espère que ce n'est pas le cas, et en regardant à vous, je ne pense pas que ce n'est pas le cas. Alors, ça n'est pas le cas. Effectivement, des jeunes de Sciences Po, de la Sorbonne et de l'INALCO sont avec nous. L'INALCO, c'était les languesaux avant. Première question à Acent Sushi, qui prend la parole ? Charlotte Ruffin, je suis étudiante à l'INALCO. Vous n'étiez pas venu en Europe depuis 1988. Avez-vous l'impression que beaucoup de choses ont changé ici ? fondamentale, je ne pense pas que beaucoup de choses ont changé. Quand j'étais en Angleterre, la première chose que j'ai remarqué c'était le plus clean, c'était le plus clean. C'est aussi, je pense, le fait que, en fait, Europe est wealthier maintenant que c'est plus de 20 ans. Je sais que ça a passé très fortement économique, mais en fait, c'est le plus wealthier. Young people, of course, may not know this because they've only lived at a time when the West has become much more affluent than it used to be. Also, I'm aware of the closer links between Europe and the rest of the world. When I was a student at Oxford, I was the only Burmese in the whole city, in the university as well as in the whole city. But now, at Oxford, I find there are quite a number of young Burmese, not all of them students at the university but people who live there who are studying in language schools and in the polytechnic and so on. So the world has become smaller and therefore, we have become closer to one another. Virginie Troyes, de la Sorbonne. Mes enfants m'ont demandé ce matin, demande à Aung San Suu Kyi si elle était pas trop triste seule dans sa grande maison. Pardonnez mon émotion, mais j'étais très près de votre demeure à Rangoon et je vous ai senti enfermé. Pour moi, c'est incroyable de vous voir aujourd'hui libre à Paris. Donc, je voulais tout simplement vous demander dans cette visite qui est très riche d'objectifs officiels et d'émotions, de souvenirs, pourquoi cette visite à la Sorbonne vous tenez tant à cœur ? First of all, I think I'll have to be quite honest and say that there were very few times when I felt sad. Now, you may ask why I didn't feel sad. In a sense, I think sadness was not an option. You should not give way to sadness. And if you keep yourself as occupied as I kept myself, you had no time to be sad. I set a very strict timetable which involved getting up at 4.30 in the morning. And if you get up at 4.30 in the morning, you feel annoyed rather than sad. And then the rest of the day is filled with work. And the weekends I would keep as holidays. So, during the weekends, I would not stick to a strict timetable. And those days became rather happy for me. Today, I don't have to work according to a strict timetable. I can do whatever I like. I can sit and read detective stories a whole day if I like. Whereas, during the week, I would set myself a time for reading economics, for reading politics, and so on. So, because I kept myself so busy, I did not feel sad. But, coming out here, I'm very pleased to feel that many people have felt for me during those years that I was alone. and in retrospect, they seem even less sad than they might have been. we're going to talk about the future because you're also a woman of the future. We're talking a lot of your past, but I know you're always looking forward with other questions from our students. I'm Mingalaba. I'm just going to present myself in English and I have to ask a question in French. My name is Samuel Kling and I'm studying at Sciences Po. I don't think so. I think my state is based on the power of the democratic movement in Burma because this is supported by our people. For example, until the by-elections in April, I think there were still those who thought that the movement in Burma was very restricted to a few activists. But the support that we received from the people during the campaign showed that they were behind it. Without the people behind us, the movement could not have survived. We would have been forgotten if the people were not there to keep our memory alive. And of course, also international organizations and other countries which believed in democracy and human rights helped to keep our movement alive. The people in Burma have been much encouraged by the perception that the rest of the world cared and that we were not alone. But certainly, I'm not the only one who's keeping the movement in Burma alive and I hope that this is not what people will continue to think. Well, this icon business is a bit puzzling because I would have always thought that I was much too active to be considered an icon, which I always think of sitting there and just smiling in a very saintly way. And I'm no saint, by the way. You must get rid of the idea that I'm a saint. I always dislike and refer to you as a saint. I'm not like Nelson Mandela either. We are two different types of people. I admire him greatly and I hope that our movement will meet with the kind of success that the anti-apartheid movement in South Africa has had. We always learn from other movements. We learned a lot from the anti-apartheid movement in South Africa. we learned a lot from what happened in Poland, in the Czech Republic, in places such as South Korea, Indonesia, South America. We learned from all parts of the world. This in itself shows that everywhere in the world there is this instinct that carries us towards freedom and towards the light of openness. and I think this is what we share with others who have been regarded as icons but whom I think are really more fighters than icons. Alors, Camille Vert de Linalco, dans votre jeunesse, comment vous êtes-vous constitué votre idéal politique? I was brought up in a democratic country because Burma became independent in 1948 and we became independent as a democracy. We had parliamentary democracy, not perfect, mind you, but it was one of the best in our region. And Burma at that time was also considered one of the nations in Asia most likely to succeed. We had a good education system in spite of the fact that Burma had suffered greatly during the war. We had a good education system, we had a good health service, we had a civil service that was efficient and clean. That is to say it was not corrupt. So I grew up with great pride in my own country and a lot of my father's old soldiers who used to tell me stories when I was small always made me think that there were only three countries in the world that mattered. There was Burma, there was Japan and there was England and we got rid of the Japanese, we got rid of the English so we were capable of getting rid of anybody who oppressed us. So this is the way I was brought up to have full confidence in our ability to gain freedom for ourselves and in a sense to take democratic rights for granted in the sense that I thought that everybody was entitled to democratic rights and I was fortunate because military rule became entrenched in Burma only after I had left it and these perceptions were never changed by the repressive regime under which the country had to live for so many years. Bonjour, merci d'être ici. Nicolas Salem de l'INALCO. Vous venez de parler d'éducation et vous avez plusieurs fois souligné que l'éducation était une priorité pour l'avenir de la Birmanie. J'ai donc une question sur le développement de l'éducation privée qui existe déjà en Birmanie et qui semble appelée à se développer. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un système à deux vitesses se mette en place avec un fossé grandissant entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas accéder à l'éducation privée ? Pensez-vous que l'État doit demeurer l'acteur principal de l'éducation primaire et secondaire du pays ? Vous êtes absolument correct. Il y a déjà une frappe. Il y a très peu de privilèges qui peuvent aller à bonnes écoles, très expensive schools such as l'international school and the great majority of the Burmese people who go to the state schools or the state-run schools which do not really teach you much and even those schools, not all our children go there. 15% of Burmese children do not go to school at all and of those who do go to school only about 20% manage to finish high school or less than 20%. So you can see that the great majority of Burmese people have no access to an adequate education. While the very privileged live in a totally different world, I have noticed with some concern lately in Burma that those privileged children who go to the international school and other private schools usually run by foreigners have started thinking that it's something to be proud of not to speak Burmese. They are taught English in those schools and they talk to one another in English and while I think you can be proud of mastering a foreign language, I don't think you should be proud of forgetting your own language. This is the kind of concern that I'm sure you are thinking about. So with the privatization of some schools in Burma, we need to improve the state education system which is what the great majority of our young people will have access to. And by the way, I must mention vocational training because this is much needed in Burma. Those who have already completed their so-called education are not really able to earn a living. So we've got to be able to help them to do so. I have to keep reminding people that although my party is now the biggest opposition in the National Assembly, we are only 44 and altogether there are about 640 members in the two houses. So we are a very, very small opposition, nevertheless the biggest opposition group. There are other parties, particularly the ethnic nationality parties with whom we are in very good terms and we hope to work together to promote democratic values. one of the first things that we would like to concentrate on is to make the legislative process more transparent so people know what we are doing, what the legislative assembly is doing. So far, we have to wait until the laws are enacted before we know what's in them, which means that stakeholders are not able to make their input before the laws have been adopted. and of course that means that if we want to amend anything we'll have to go through a long process all over again. So as an MP, I would like to work not just at laws but at the whole legislative process to make it more transparent, more democratic and to work together with the other parties and to achieve consensus. I'm Diana Detsieva from Sciences Po and I wanted to know you have always been the advocate fervent of democracy in the world but recently you had to do compromises which are necessary and do you think there will still be a lot to do and what do you feel face to these compromises which are perhaps necessary? Democracy is about compromises after all because democracy means rule of the people and everybody can't rule so we have democracy usually means in many countries either the will of the majority or consensus so that both requires compromise if you accept the will of the majority also that's a compromise because you're not accepting everybody's point of view which you cannot and I hope that our compromises are the sort which will take us closer to stronger and lasting democratic institutions it depends on the kind of compromises that you make compromise in itself is not bad it depends on whether you're compromising on principles or on tactics and strategies of course if it's a compromise which will involve giving up your democratic principles then you should not engage jeunet une autre question allez-y je vous en prie je suis de linalco puisque la birmanie va présider l'aseane en 2014 et qu'elle va rejoindre l'asee en 2015 quelles vont être les conséquences pour la birmanie et quels sont les changements attendus par la jeunesse de la birmanie je ne pense pas que de l'aseane burma va changer de l'aseane ça dépend de ce que l'aseane demande de burma et l'aseane en général n'est pas over-demand de ses membres je pense qu'elle peut nous aider par insistant que burma attire certain standards pour les jeunes de burma qu'ils vont benefit from joining ASEAN depends very much on how the increased engagement with ASEAN will affect their everyday life is it going to mean greater economic opportunities for them is it going to mean greater educational opportunities for them at the moment we cannot say we have to wait and see but I don't think we wait and see in the sense of doing nothing and waiting for the situation to develop I think we work towards what we want to see on continue on va peut-être parler des minorités ou peut-être avez-vous une autre question j'avais juste une question à propos des sociétés civiles avez-vous l'impression qu'il y a un mouvement en marche en Birmanie et cela concerne aussi les ONG internationales on sait que pendant le cyclone Nargi ça a été très dur pour les ONG internationales d'intervenir d'interpréter et since j'avais essayé d'interpréter I couldn't listen to you as well I was speaking about the civil society do you have the feeling it's moving at the moment in the country and do you think also the international NGOs will be more accepted to work especially in case of emergencies I'm not quite sure what people mean in Burma now by civil society organisations I would actually quite like somebody to explain to me the difference between CSOs and NGOs because there has been a lot of talk about CSOs and of course NGOs we've had for some time in Burma particularly since Cyclone Nargis but CSOs are something new and I wonder what people mean exactly by civil society organisations is it just organisations which are not registered as NGOs I would like somebody to elucidate me on this what is the difference between a CSO and an NGO in practice of course in theory we know there's a difference but looking at the CSOs and NGOs in Burma I am not really sure what the difference is could you explain it to me no no I was speaking about the civil society the association inside Burma the Burmese organisation are they developing at the moment do you think things are made easier for them at the moment and in parallel is there also an easier access for international association or NGOs to work so they can be in contact and work more closer together well NGOs have to be registered officially so it means that in some ways NGOs can operate only with the compliance of the government because the government can withhold registration there are NGOs which have been operating without been registered but of course their activities are limited to a certain extent so when you talk about civil society organisation civil society as a whole we can say is developing because we do have our political parties and we do have amongst who are very much on the side of the people as a whole and we have many people interested in the environment and in the promotion of education but I sometimes wonder how we can define civil society this is why I mentioned it just now civil society organisations and how we differentiate them from the non-governmental organisations because there's a vagueness about these two in Burma today on va aborder le problème des minorités on a little on a lu que ces dernières semaines pendant votre voyage d'ailleurs il y avait des émeutes dans la province d'Arakan l'attention est extrêmement vive entre les bouddhistes et les musulmans on dit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux notamment que le pouvoir attise ces affrontements entre les différentes communautés est-ce que c'est aussi votre avis ou est-ce que c'est un problème plus profond que cela oh yes the problems in the Rakhine state of course go back many many years because there have been tensions in the past between the Muslim population and the Buddhist population the communal difficulties in the last few weeks have been very bad and I do think there is some kind of instigation not necessarily on the part of the government itself or on the part of particular groups but I am aware that there are those who are not trying to bring about harmony but trying to fan people's feelings of grievances trying to make them to deepen their feelings of grievances which is not going to help us to find a solution to the problem now I think that there are I've been talking about this very often because people have been asking me about these problems there are two aspects to the troubles in the Rakhine they are the religious and cultural aspects which will take a long time to sort out because you can't change people's religious and cultural values overnight and to bring harmony between different religions different cultures that will need time but I'm trying to emphasize the need for diffusing the situation by concentrating on rule of law that is to say by making sure that the citizenship laws are just and of internationally acceptable standards and that these are applied justly and fairly across the board now I don't think this is something about which people can be complacent in Burma we are not happy about rule of law in our country by by concentrating on the rule of law it will not remove all the problems in the Rakhine instantly but I comment amelior pacify les relations entre le gouvernement birman et les minorités I do not think development even economic development or any other kind of development can be a substitute for democracy this is something that we have been saying for a long time people want to preserve their sense of identity and this does not have anything to do with economic development if you look at Europe for example if you look at the Scots in England they are doing very well economically they have been part of the United Kingdom for many years but there is still a sense that they would like to assert their identity as Scots it is very normal and natural for people who want to preserve their own identity and I think that Burma needs to be a true union which recognizes and respects the aspirations of the different ethnic nationalities this ethnic nationalities themselves have repeated very often the military regime for many years tried to disseminate the perception that federalism meant right to secession which of course it doesn't mean at all and we as a national league for democracy have been trying very hard to make people understand that federalism simply is a division of powers between the central government and the regional or state governments whatever you may call them in accordance with the constitution accepted by all so I do not think development is going to be the only answer we have to have a political settlement that will une question sur l'éducation et les minorités il semble que l'enseignement des langues minoritaires dans les écoles publiques va faire son retour très prochainement c'est une question particulièrement complexe avec des enjeux à la fois éducatifs et politiques pensez-vous qu'un système scolaire de type fédéraliste avec des composantes locales au niveau primaire soit souhaitable et possible à mettre en place question pointue mais très bonne question je pense que les nationalités doivent être allowed de protéger et nourrir leurs langues au moment ils ne sont pas allowed de enseigner leurs langues dans les écoles je pense qu'on doit avoir un langues ou deux parce que ces jours vous ne ne sans l'English où vous êtes donc l'English et les Burmés doivent être taught mais je pense qu'ils devraient enseigner leurs langues dans les régions federalisme il y a many types de federalisme donc je pense que le federalisme signera plus de trouble si la constitution est comme que tout est confident que le federalisme signera se on va parler économie vous êtes ici en france vous avez fait un tour d'europe en quoi l'europe peut-elle vous aider dans les années qui viennent est ce que si des aides économiques sont envisagées effectivement elles doivent être assujetties à la progression de la démocratie dans votre pays of course economics means investments in many ways because the other kind of aid would be development aid humanitarian aid which usually goes through governments or international organizations but if we're looking at it purely from the point of the economy then we'll have to look at investments I have spoken of democracy friendly human rights friendly investments practically speaking this means that we should encourage businesses investing in Burma to adhere to codes of best practices particularly with regard to financial transparency and I've been repeating this particularly with regard to the extractive industries because these are the industries in which many many foreigners are interested in Burma we have tremendous natural resources and we do not want to be dissipated our natural resources have been a problem to us we have in a sense suffered from the resources curse because this has enabled the military regime to survive without the support of the people and we've got to get out of the syndrome of the natural resources curse by taking a responsible attitude towards investment in those areas in particular but in every area we would like to encourage businesses to sign up the codes of best practices Beaucoup de spécialistes ont vraiment dit beaucoup de choses sur les possibilités économiques du Burma mais vous comment envisagez-vous vraiment le développement économique du pays et surtout quel est le secteur le plus prometteur qui devrait être mis en avant aujourd'hui au Burma il a tremendous possibilités in Burma the potential est great mais il est la matière de comment prioritize them parce nous besoin de short term results parce les 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 C'est pourquoi les gens parlent de « low-hanging fruit », les secteurs où les returns seront plus rapides et nous aurons pu sentir une change dans nos propres lives. Il y a un grand interest dans l'industrie touristique, et c'est considéré une des « low-hanging fruits » parce qu'il y a tellement de touristes pour venir à Burma et nous n'avons pas assez de facilities. Et si nous pouvons être en train de travailler dans l'industrie touristique, cela signifie une création d'oeuvres et une change dans les lives de nombreuses personnes. Et aussi, nous voulons encourager ces types d'entreprises qui prennent la responsabilité pour certaines de l'infrastructure dans notre pays. Quand je suis évoquée en April de ma township, je m'ai rencontré des membres de ma constitution et j'ai demandé ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et le premier qu'ils ont mentionné était les bon roads, communication. Les roads sont donc mauvais que durant les mois, ils ne peuvent pas sortir. Et les enfants ne peuvent pas aller à l'école dans les villages parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Et les enfants ont été en train de l'école, c'est presque temps pour l'école. Et ça fait l'économie de l'économie aussi très difficile. Et je me demande, je m'ai demandé ce qu'il est le deuxième. Parce que roads, pour construire roads, c'est pas facile pour nous, comme un parti politique. C'est la matière de l'eau. C'est la matière d'eau. C'est la matière d'eau. C'est la matière d'eau. C'est la matière d'eau. C'est la matière d'eau pour nous, en ce sens que nous pouvons commencer à l'eau. C'est la matière d'eau et la matière de ponds et la matière d'eau. Donc, il y a une grande besoin pour le type d'investissement qui nous aidera à l'eau avec les besoins des gens aussi. Donc, ces gens doivent être très rapides. Mais il y a des autres qui vont prendre plus longtemps. Donc, c'est une matière de prioritisation. Il y a tellement de possibilités en Burma, c'est presque très frustrant. Et c'est ce qui est de la peur, que les gens sont tellement égères d'aller dans, parce qu'ils veulent avoir la première refusation, si vous voulez. Et parfois, je suis de la peur qu'ils ne pensent pas assez sur les conséquences de la façon dont ils investissent. Vous parliez de la richesse de votre pays, qui peut se relever en partie seul. Vous parliez aussi des investissements qui sont nécessaires. Je crois qu'il y a une question que quasiment tout le monde ici se pose dans cet amphithéâtre. En tout cas, c'est une question qui nous est beaucoup revenue. Tout le monde s'interroge et se demande ce qu'il peut faire à son propre niveau pour aider la Birmanie aujourd'hui à progresser vers la démocratie. Alors, comme France, bien sûr, je voudrais qu'il vous plaît, France, votre gouvernement, pour soutenir l'initiative pour la transparence financière, que la Commission européenne est considérée, ce qui serait une très bonne, parce qu'il serait projet par projet, et que toutes les entreprises, et si ce soit adopté par l'European Parlement, toutes les entreprises, toutes les entreprises, qui sont registrées avec les exchangements de stock en Europe, devraient être adhérent à ces codes. Donc, je voudrais que vous faites ça, en un très pratique sens, pour que vous permettez France à soutenir cette initiative, et que vous devriez ce qu'il y a plus vite possible. Donc, les entreprises comme Total, j'ai été demandé par Total très souvent, et nous devriez aussi avoir d'adherent à ce code de transparence financière. Et ce sera aidé à notre situation un grand grand, et assuré que l'investissement n'est pas à l'initiative de la personne. Nous ne voulons pas de nouveaux investissements qui vont à l'ancienne d'ancienne 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 d'ancienne. Nous ne voulons pas de nouveaux opportunités qui vont nous abonner à l'ancienne d'ancienne 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 d'ancienne. Bonjour, c'est Maitling, Sciences Po. J'ai une question en rapport avec ce développement économique. Quel est votre sentiment sur la sincérité de l'armée ? Ne pensez-vous pas que les compromis, là c'est plutôt négatif, sur la scène politique, sont un moyen pour les militaires d'augmenter leur pouvoir économique ? Et je me base sur plusieurs articles que j'ai lus que la libéralisation s'accompagnait de la distribution d'entreprises à des amis des militaires. Ne pensez-vous pas qu'une partie des sanctions ont été levées ? Ne pensez-vous pas que les militaires vont rebondir sur l'aspect économique ? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Vous devriez voir qui est obtenu les nouvelles opportunités, qui est obtenu les nouveaux contrats, où les investissements sont passés. C'est une demande de transparence. Parfois, nous découvrons, seulement après les contrats ont été signés, et les contrats ont été signés, et ont été signés et fait légal, que ces contrats étaient même dans le pipeline, nous ne savons pas ce qu'il y a pas de transparence. Mais si nous savons, que une compagnie particulière était en train d'y connecter avec une particulière cronie, avant qu'ils puissent accomplir leur agreement, nous avons beaucoup de temps pour dire que ça n'est pas acceptable. Et surtout, si c'est une compagnie western, c'est une compagnie, et ils ont signé des codes de la meilleure pratiques, nous pouvons faire beaucoup pour éviter les cronies de devenir riche et riche et plus et plus puissants. Mais je dois aussi enfersiser le fait qu'il y a des cronies et des cronies. Je dois avoir de l'expliquer. Just parce que vous avez été riche sous le régime militaire, ne fait pas nécessairement vous un ennemi des gens. C'est comment vous avez été riche, et si, en ce processus de devenir riche, vous enlèvez les droits et les droits d'autres. Certains cronies ont fait ça, certains n'ont. Et je ne veux pas que notre pays soit captif au passé. Nous devons aller en avant. Nous ne pouvons toujours être arrêtés par ce qui a passé au passé. Mais, par contre, nous ne pouvons complètement oublier ce qui a passé au passé, particulièrement si cela va être qui va être porté au passé dans le futur. J'entendais dans certaines de vos dernières déclarations que vous portiez certains espoirs dans la jeune génération des militaires qui arrivent maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces déclarations ? Et quelle différence ? Est-ce que vous les sentez plus ouvertes à une démocratisation du pays dans les années à venir ? I think I would say that they're more open to international values. And this is something that has, of course, a lot to do with computers and the internet and so on. The younger generation in the military have been more, are certainly a lot more IT literate than the older generation. And they have access to news to which their seniors did not have access. But on the other hand, we also have to be aware of the fact that some of the younger generation who are more electronically, technologically literate than their seniors might use their skills to preserve their special position in the country. So there are always pros and cons. But I think there is a greater likelihood of their opening up to other ideas. That's what young people are like. They like new ideas. They like finding out about what other people like them are doing in the rest of the world. and while some of them will continue to support and support their seniors and to preserve their entrenched position, I think a lot of them will open up. Well, I've never really thought of punishing the military. I only think of that when other people start talking about it. Because what we have been doing is not about punishment. It is about improving the lives of people, not about punishing anybody. And it's not about vengeance. I've never felt vengeful. And if you ask me why, well, I don't think that I've been treated that badly compared to others. So I do recognize the fact that those who have suffered more than I have may feel that the military should be brought to justice. But I don't think that we should give up the future of our country simply for the sake of wrecking vengeance on those who have made us suffer. But there has to be reconciliation. And reconciliation means facing the past as well. But there are different ways of facing the past. It does not mean that you have to punish others. It doesn't necessarily mean that facing the past means punishing people. We look to South Africa, of course, as an example, where it's very good to be, for me to be able to quote Archbishop Desmond Tutu and to say that what we want is restorative justice and not retributive justice. But I think we have to face the past. D'autres questions ? Bonjour, Julia Régois, étudiante à la Sorbonne. Donc, chez nous, une ministre aux droits des femmes vient d'être nommée. De grands chantiers vont être lancés sur l'égalité hommes-femmes, sur les questions de genre. Est-ce que vous pensez mettre en place ou voyez-vous certaines choses qui vont être lancées chez vous sur ces questions-là ? Well, we would like to work for the rights of women, but the poor men in Burma don't have many rights either. So we've got to think of them as well. So this is why we're concentrating on human rights. When I was at the World Economic Forum in Bangkok a few weeks ago, I spoke about the fact that there is gender discrimination in Burma, although a lot of people do not seem to be aware of it. They always talk about how independent the Burmese women are. And of course, we are in some ways, we've always taken a very active part in the economic life of our country, and daughters and sons inherit equally. So looking at it on the surface, it does not seem as though there were that much discrimination. But when you study the situation more closely, you will find that there is gender discrimination. A simple example, which I think students will be quick to understand. In order to enter the medical school in Burma, girls need higher marks than boys. I think this is because girls usually get higher marks than boys, and they don't want to keep all the boys out of medical school. But in any case, this is not fair. This is gender discrimination. And if we look at the government of Burma, there are two deputy ministers who are women. The rest are all men. But I was told recently that the government is making a move, since my speech, it may have nothing to do with my speech, I don't know, to place some women ministers in the cabinet. And let us see. On ne peut pas s'empêcher de vous poser la question, évidemment, est-ce que dans la droite ligne de ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau politique, puisque vous avez été élue députée en avril, vous envisagez un jour, même si pour l'instant la constitution vous l'interdit puisque vous avez des enfants qui vivent à l'étranger, diriger votre pays, la Birmanie ? I'm a little bit wary of the word rule because I don't think this is quite acceptable in a democracy. I think if you mean simply that do you think I could be the head of government of Burma, I think this will depend very much on the will of the people. and I think every leader of every political party in a democracy should think that he or she will be able to head a government. Otherwise, they are not serious about democracy. Oh yes, we have to think about it. It would be very stupid of me not to think about it when so many people keep asking me about it. Oh no, the next step is now. I keep saying that we cannot wait until 2015 to find out which way Burma is going. It is now that we must decide which way Burma should go. Est-ce que quand justement vous avez ces paroles extrêmement décidées, on le voit, dans le changement démocratique de votre pays, vous regardez tout ce qui s'est passé. Je pense, vous parliez tout à l'heure de l'Afrique du Sud, mais je pense beaucoup plus proche de nous à la fois dans le temps et géographiquement. Est-ce que vous avez regardé la manière dont se sont déroulées les révolutions arabes, par exemple ? Voilà. Et est-ce que ça vous inspire dans ces révolutions qui ne sont pas toujours bien passées ? Vous, vous espérez, j'imagine, une autre chose pour votre pays ? The Arab Spring is an inspiration to us in the fact that so many young people were involved and this makes us feel that young people everywhere want more freedom and they want a more open society but the Arab countries are very different from Burma. I think we have I think we have one advantage over many of the Arab countries which have partaken of the Arab Spring that we have had an opposition party for a long time for over 20 years. Yes, we were terribly repressed. Yes, we were not able to exercise our rights as a political party. We were not even allowed to open offices. Most of our offices were closed down. We were not allowed to recruit new members but in spite of that we managed to survive and I think this is the main difference and we are I think we can claim to be a liberal moderate opposition and this is a good augury for the future of democracy in Burma. Peut-être une dernière question de nos étudiants sinon le dialogue va s'engager. Je vous en prie, allez-y. Donc, bonsoir, Dossou. Ma question serait un peu plus personnelle. En fait, heureusement, vous n'avez jamais cessé votre combat mais pendant les différentes années où vous avez été assiégé à résidence, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que vous étiez seul ou que vous alliez peut-être pas arriver à mener votre combat c'est-à-dire d'être abandonné soit par les politiciens soit même par la population birmane ? Non, il y a eu des fois pendant ces années quand je mentionne ce dans mon Nobel speech quand je ne me senti assez réel. Mind vous, il y a eu beaucoup de fois durant cette journée quand je ne me senti pas réel. Mais c'est parce que vous semble être fonctionner de la façon d'autres personnes autour de vous. Mais je n'ai jamais despaired, je n'ai jamais pensé que je voudrais abonner notre cause. Je pense à quelques de mes collègues dans la prison et il me m'occupe que même si il y avait juste une personne comme d'autres c'est worth fighting pour. Just une personne c'est assez Je pense que c'est un jeune d'Egypt qui m'occupe me à une meeting en London si je agree avec ceux qui disent que certains ne deserve democracy et que certains ne pas deserve democracy et je lui que même si c'est juste un person dans ce pays qui croit en dignité de l'homme d'être qu'ils deserve democracy Peut-être juste un mot sur ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu votre prix Nobel qui vous avait été attribué 20 ans avant dites-nous ce que vous avez ressenti puis ensuite on va donner la parole à la salle parce que ça fait une heure maintenant que les n'est n'est pas me très fortement à ce moment peut-être parce que j'étais sleepy je crois que les news s'est venu sur la BBC mais c'est l'heure c'est lentement que m'est important pour notre cause non pour me alone mais pour notre cause que le Nobel Prize a été awarded à me a focus la attention de le monde sur notre struggle en Burma et je que nous n'allions être forgotten alors on va donner la parole à la salle je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent poser des questions ce ne sera pas possible pour tout le monde qui a le micro je ne sais pas alors allez-y profitez-en demandez le micro si vous voulez poser une question quelqu'un ici juste devant voilà allez-y présentez-vous et posez votre question levez-vous s'il vous plaît bonsoir ma question est aussi une question de prospective par rapport aux pays voisins comment vous voyez les relations entre une Birmanie qui va devenir démocratique et d'autres pays voisins qui sont peut-être plus autoritaires dans leur régime je pense que vous pensez de Chine parce qu'il y a beaucoup d'autres nous avons d'India nous avons Bangladesh nous avons Laos et nous avons Thailand je dois vous remercier les gens que Burma a toujours très bon relation avec la quand nous étions la démocratie nous étions les 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 government of China in the early 1950s and throughout our very short term as a democratic country we maintain those good relations so I think that we will be able to maintain good relations with China even when we are a democracy with regard to other neighbours I would like closer relations with them when I was in Thailand a few weeks ago I was very gratified to find how much the ties regarded me as one of them and how warm and how supportive they were so I would like much closer warmer ties with our neighbors good 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I once heard somebody say, I think it was in just some play or some film, I can't quite remember, when somebody asked him, could you have forgiven so and so? I think it was somebody saying, I can't forgive my wife, had you been in my place, could you have forgiven her? And the man who was asked said very simply, I'm not so high that I can say whether or not I forgive anybody. I'm not God, I cannot say I forgive. And on the other hand, I'm not so saintly that I can say I do not forgive. I feel very much like that. I'm not so saintly that I can say to anybody, I do not forgive. And I do not think I'm so high that I can say to anybody, I forgive. I don't think there's anybody who really needs my forgiveness in a big way. In small ways, maybe somebody who tramped on my foot or something, I may forgive. But in big ways, I do not think that I have anybody, anything to forgive anybody. And perhaps that has helped me, because I do not have any feelings of bitterness or resentment. I have never been deprived of hope. And in any case, I think hope is linked to hard work. I work very hard and so do the other members of my party. And because we work very hard, we never lose hope. Voilà, pardon, mais pour respecter l'emploi du temps de notre invité, une dernière question. Alors, qui a le micro ? Je ne sais pas. It's me. Yeah, here. Là-bas. Over there. My name is Najib Babakur-Heil from Sciences Po. And first of all, I congratulate you for your Nobel Award, and you certainly deserve it. I guess you've been asked and you've answered quite a lot of questions about the suffering and about the political plans that you have for Burma. My question is entirely different, aside from what you're going to do for Burma. Because I believe that there are dozens and thousands of other Aung San Suu Kyi which are in prisons in the neighboring countries. So apart from your political and economical plans, are you going to continue the path of stepping away or support those other women or the men who are fighting for democracy and for the peace? because concerning your neighboring countries as China, Pakistan or Iran or especially Afghanistan, we have so many that are actually step backward because there's nobody to support them, especially the female activists and the female political candidates. So my question would be that, apart from your political plans, what other steps are you going to initiate to support others as you who are fighting for democracy and peace? Well, so far I've been doing everything possible to support such people. I am not, of course, in a position to do too much, but whenever I'm asked to send messages of support or to join in conversations via Skype or via just a telephone to engage in discussions about the fate of people like that, I've always done so, as far as I'm able, or sent written messages. I do hope that there will come a time when I will be able to concentrate more on the wider world than on my own country because I have learned during this trip how much the wider world has been helping us and how much it cares for us. And I think you have to return this. When so much compassion and so much understanding has been given to you, you must give in return. Otherwise, you betray the best in human nature. So I would like to do more. Voilà, je vous remercie tous infiniment. Applaudissements 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 ... ... ... Voilà, superbe ! ... 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